... Bon, parler de l'énergie aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très compliqué, parce qu'on a un univers qui est très turbulent et dans lequel se mêlent des considérations économiques, politiques, géopolitiques, climatiques. Et donc tout ceci, il y a une espèce d'interdépendance entre tous ces éléments qui rendent la situation d'abord extrêmement incertaine. L'économiste en chef de l'AIE a dit que le futur énergétique n'a jamais été aussi incertain. Et je crois que cette formule est bonne. Et puis donc des incertitudes, des doutes et beaucoup d'agitations quand on voit ce qu'on vit depuis un an sur l'énergie, avec un, le développement de ce gaz de schiste aux États-Unis qui a été une révolution énergétique et qui aujourd'hui entraîne ou du moins nourrit l'espèce de redécollage de l'économie américaine avec une énergie très bon marché. Ce même gaz de schiste dont l'exploration est interdite en France. On a eu ces printemps arabes dont tous les effets ne sont pas encore connus. On a cette affaire iranienne qui est absolument explosive et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'approvisionnement en pétrole brut et sur les prix. Et puis on a Fukushima. Et je dirais presque le non-dit de la prêche Fukushima. On y reviendra. Donc ça, c'est le cadre international. Un cadre international complexe, incertain et un contexte international dans lequel à la fois les gaz de schiste et Fukushima fait que la plupart des pays se réinterrogent une nouvelle fois sur leur politique énergétique. La politique énergétique qu'ils peuvent mener, le mix énergétique qu'ils peuvent construire avec la part respective du nucléaire, du charbon, du gaz, du pétrole, dans un environnement global où, et ça, il faut le rappeler, 80% de notre consommation énergétique au niveau mondial vient du pétrole, du gaz et du charbon, c'est-à-dire de trois formes d'énergie qui sont non renouvelables et qui sont polluantes par définition. Et en face de cela, nous avons ce problème dramatique du réchauffement climatique. La communauté scientifique nous envoie, je dirais, chaque semaine, des nouveaux signaux pour nous dire attention, attention. Il y a un an, j'aurais été ici, j'aurais dit « on va essayer de tout faire pour éviter une augmentation de la température de plus de 2 degrés C ». Et aujourd'hui, j'ai tendance à dire « forget it ». On laisse tomber, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que, d'une façon absolument, je dirais, irréversible, les émissions continuent à augmenter. Et là, on a un effet un peu inattendu de Fukushima. C'est qu'il y a une cinquantaine de centrales qui ont été fermées et dont une partie de la substitution se fait évidemment par du pétrole, du gaz naturel, du charbon. Autrement dit, le niveau d'émission de gaz à effet de serre a été à son plus haut niveau en 2011. Il va être rattrapé en 2012. Et ça risque de continuer. Et donc, l'infléchissement de notre consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre ne sera, à mon avis, que le jour où les chocs climatiques deviendront insupportables, coûteux, et ceci nous obligeront à agir. Alors voilà un peu le panorama mondial dans lequel se situe toute problématique énergétique aujourd'hui. Ensuite, si je regarde l'Europe... Alors l'Europe est une mosaïque. C'est une mosaïque ou un patchwork avec des souverainetés nationales et donc des bilans très diversifiés entre les pays comme la France où le nucléaire compte pour 40% de nos consommations d'énergie primaire, alors que d'autres pays n'ont pas de nucléaire. Je pense à l'Italie, par exemple. Et puis les autres, il y a d'abord des attitudes différentes vis-à-vis du nucléaire. On est toujours polarisés sur le cas allemand où ils ont décidé de fermer cette centrale après Fukushima. Je dirais que les Allemands quittent le nucléaire, mais c'était déjà inscrit dans l'histoire. Fukushima n'a fait qu'accélérer le processus. Alors il va bien falloir que les Allemands trouvent une solution. La solution, c'est les renouvelables, c'est les réseaux intelligents, ce sont les importations, c'est la construction de lignes à haute tension. Tout ça va coûter beaucoup d'argent. Et puis on a quand même une imbrication européenne, c'est-à-dire que la décision allemande impacte la situation énergétique des pays voisins. On a eu beaucoup de chance cette année où finalement le froid a été concentré sur une période relativement courte. Au niveau des statistiques, c'est plutôt une année chaude. Et on a eu de la chance qu'au moment où on a eu très froid, il y avait du vent en mer du Nord qui nous a permis d'importer les kWh qui pouvaient nous manquer. Pour l'avenir, je crois beaucoup à la capacité de concertation européenne entre les différents pays. On a depuis... C'est amusant de voir que l'Europe est une mosaïque, mais en même temps, nous avons 27 pays qui sont d'accord sur une espèce de vision énergétique du futur, illustrée par ces 3 vins pour 2020. Je ne sais pas si on y arrivera. Efficacité énergétique, développement des renouvelables et puis diminution des gaz à effet de serre. Mais il y a en Europe, entre ces différentes situations, un potentiel extraordinaire à la fois, je dirais, de complémentarité et de mutualisation. Et là-dessus, il y a les associations des transporteurs d'électricité et de gaz, ENSO gaz et ENSO électricité qui travaillent beaucoup pour avoir une meilleure concertation, un meilleur, je dirais, dispatching des sources d'énergie. Et là, il y a un formidable potentiel. C'est-à-dire qu'autrement dit, le nucléaire français ne devrait pas être 75% de l'électricité consommée en France, mais 15 ou 20% de l'électricité consommée en Europe en tournant en base. Et puis, quand il y a du vent qui souffle, il faut essayer de l'intégrer et de l'utiliser. Donc il y a un gros chantier compliqué qui demande des investissements. Investissement non seulement au niveau des transports, mais au niveau de la production. Et là-dessus, tous les travaux qui sont faits en ce moment sur les paiements de capacité sont très importants. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc le potentiel européen, il est là, avec en matière d'efficacité énergétique, beaucoup de choses à faire. Et puis aussi en matière d'expérimentation de nouveaux systèmes énergétiques ou de nouvelles technologies. J'arrive maintenant au niveau français. Niveau français, quel est le problème ? Le problème majeur, c'est qu'on a hérité du passé. Et on doit en être fier. Un parc nucléaire de 58 centrales. Que faut-il faire des centrales ? Alors là-dessus, moi-même, et l'équipe avec qui je travaille, on a une position assez claire. Une position qui combine sécurité et économie. On a la chance en France d'avoir une autorité de sûreté, l'ASN, qui est reconnue du point de vue international comme compétente, que je pense indépendante et qui est transparente. Si l'autorité de sûreté dit « On ferme une centrale », on la ferme. Ça ne se discute pas. Si l'autorité de sûreté dit « On continue », on continue. Si l'autorité de sûreté dit « On peut continuer à condition d'investir 200 ou 300 millions d'euros dans cette centrale », là, je dirais la décision est une décision économique qui revient à EDF, l'opérateur, et qui n'est pas une décision simple. Parce que, un, il y a quel est le coût de cet investissement. Mais il y a deux aussi à quel prix je vais valoriser ces kilowattheures additionnels qui vont être produits au cours des années qui viennent. Et ça, ça pose la question des prix et des tarifs. Et sur la question des prix et des tarifs, malheureusement, nous, économistes, on est très, très hostiles au blocage des prix. Et il y a eu un blocage des prix et des tarifs qui a été opéré depuis plusieurs années, avec là-dessus un consensus entre la droite et la gauche que nous, économistes, on réprouve beaucoup, parce que le réveil va être très difficile. Le réveil va être difficile. On va être obligé de procéder à des augmentations de prix et de tarifs, aussi bien pour l'électricité que pour le gaz. Et si on le fait même en le faisant de façon progressive, on va se heurter à un problème qui commence à émerger, qui est celui de ce qu'on appelle la précarité énergétique ou la pauvreté énergétique. Et ça, c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion et d'action. Je terminerai finalement en disant que dans le cas français, les principes fondamentaux sont d'abord diversité. On a besoin d'avoir un bilan énergétique qui soit plus diversifié. Autrement dit, la part du nucléaire est trop importante. Et il faut progressivement la réduire sans se donner pour autant d'objectifs, mais en appliquant les règles que j'ai décrites. Deuxièmement, il faut donner une priorité essentielle à l'efficacité énergétique. Et là-dessus, le grenelle de l'environnement a été un pas extrêmement important dans la problématique énergétique française parce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. J'espère qu'on aura de quoi la financer. Et là, c'est peut-être le dernier point. Je pense que là-dessus, il y a une place très importante pour l'innovation, l'entreprenariat, la création d'entreprises qui puissent profiter de toutes ces nouvelles opportunités qui se présentent à nous dans un nouveau monde. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?